Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment convertir un diaporama existant en une animation pour le web. L'intérêt de cette manipulation, c'est de pouvoir partager un diaporama avec une personne qui ne dispose pas forcément de la suite bureautique avec laquelle j'ai produit ce diaporama. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est de pouvoir intégrer mon diaporama dans une page web ou par exemple dans une chaîne éditoriale comme Scénari. Pour commencer, je vais vous montrer à quoi ressemble une telle animation. Je me retrouve avec ce diaporama ici et des boutons pour faire avancer les différentes diapositives et montrer la progression dans l'animation. Maintenant, pour réaliser cette conversion, je vais ouvrir LibreOffice, mais ça pourrait aussi être OpenOffice. Et je suppose que dans Microsoft Office, cela doit être réalisable aussi. Je vais sélectionner un diaporama existant. Voici mon diaporama. Une fois que mon diaporama est prêt, je vais faire Fichier, Exporter. Et à ce moment-là, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir, que je vais ajuster pour pouvoir vous montrer tout le contenu. Donc ici, je vais créer un dossier. Pourquoi je crée un dossier ? C'est pour être certain que ma production ne se trouve pas mélangée avec le diaporama d'origine. Donc je vais créer un dossier. Je vais l'appeler SortieWeb. Et le fichier, je vais le renommer en un point index, de manière à pouvoir facilement le retrouver et aussi permettre l'intégration plus aisée dans un blog. Au niveau du format, je choisis DocumentHTML, entre parenthèses OpenOffice.org. Je fais Enregistrer. Et à ce moment-là, j'ai cette fenêtre qui apparaît, qui va me permettre de configurer mon animation. Donc là, je clique sur Suivant. Là, j'ai le choix entre plusieurs habillages, format HTML standard, format HTML standard avec cadre, et vous avez un aperçu en dessous. J'ai aussi la possibilité de faire avancer automatiquement le diaporama lorsque il est lancé. Alors, comme indiqué dans le document, si vous l'avez chronométré, ou alors automatiquement en lui donnant un minutage. Je reste sur le format standard. Je ne veux pas mettre de page de garde, puisque je veux le lancer tout de suite. Et si vous avez mis des notes dans votre diaporama, vous pouvez aussi les mettre à disposition de votre lecteur. Alors moi, je n'en ai pas, je les enlève. J'appuie sur Suivant. Je conserve le format PNG, qui est un format libre et ouvert. Je ne veux pas des sons de changement de page, puisque cela alourdit la sortie web. Je conserve la résolution de 640 x 480. Là, vous pouvez faire des tests pour voir la taille que vous voulez. Après, j'appuie Suivant. Je choisis mes boutons de navigation. J'ai quelques boutons disponibles. Je prends le premier. Et je conserve le jeu de couleurs. J'ai un aperçu ici, qui correspond à mon diaporama. Je peux aussi utiliser celui du navigateur. Je peux changer aussi la couleur de l'arrière-plan. Et avoir un aperçu au niveau de... ici. J'appuie sur Créer. Je n'enregistre pas la conception pour avoir un modèle de ma conception. Et vous voyez, la barre progresse. Et il va me créer le diaporama. J'ouvre mon dossier Sortie Web. Et là, je vais chercher le fichier pour lancer l'animation, qui s'appelle index.html. Il est ici. En appuyant sur ce fichier-là, je vais lancer l'animation dans mon navigateur web. Vous voyez, ici, j'ai l'animation dans le navigateur. Et je vais pouvoir me déplacer dans cette animation. J'espère que ce tutoriel vous servira. Merci.